Applaudissements 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 Nous allons commencer par les propos liminaires. Mais ici, les propos liminaires, aujourd'hui, sont remplacés par une déclaration, que je l'ai dit, qui est la déclaration de notre parti par rapport à tout le discours et les mesures interprises par le président de la République à l'occasion de l'accès et de l'indépendance. Nous prendrons essentiellement sur les mesures d'ordre politique, étant entendu, pour votre information, que cette tribune, nous la voulons être, fonctionner parallèlement au gouvernement, donc être une sorte de réplique à l'assaut gouvernemental. Évidemment, comme le gouvernement s'en va en vacances, on ne va pas faire des répliques dans le vide. Si on n'a pas d'adversaire pendant cette période, si vous parlez dans le vide, donc nous aussi, nous nous donnons un temps de vacances. Et puis, nous nous rentrons donc à la rentrée. Et à la rentrée, notre ville va parler essentiellement de deux sujets, qui seront donc la question des répliques que vous avez portées et la rentrée budgétaire. Et c'est à ce niveau-là que nous aborderons sur les mesures que tu as montrées par le chef de l'État dans son discours et voir si cela est possible ou si cela vient tout simplement de l'approche politique. Donc, tout ça, nous allons analyser ça à la prochaine tribunal à l'entrée. Et donc, aujourd'hui, nous nous contenterons de ces points qui ont été élevés par tout à l'heure le présentateur et parce que ces points ont un incident d'intéresse d'une autre partie. Et l'autre partie avait besoin de donner sa position. Déclaration du PPACI suite au discours du président de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait la traditionnelle adresse à la nation à l'occasion du 72e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. La journée commémorative de l'indépendance de notre pays s'est tenue dans un contexte marqué par un environnement de décrispation politique à laquelle le PPACI, sous l'impulsion de son président, a pris une part active. Prouvez-moi, il convient de rappeler que depuis son retour au pays, son excellence, le président Laurent Gbagbo, a fait qu'elle pour les manipulateurs d'opinion qui agitaient son retour comme le fait qu'il présécuterait la Côte d'Ivoire dans le chaos. Il a, à cet effet, posé des exages qui sentient résolument dans la réconciliation et se conformant à la philosophie qui sous-tend sa vision politique. Ainsi, après avoir rendu visite au président Henri Gbagbo, le 9 juillet 2021, il s'est rendu au palais présidentiel pour s'allumer le président de la République le 21 juillet 2021. Ensuite, il a instruit son parti, le PPACI, de participer sans condition ni préalable au dialogue politique initié par le gouvernement le 14 juillet 2022.